Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Cet été, avec Damien Delsenis, le chef du service police-justice du Parisien, nous vous racontons pendant six semaines une affaire criminelle au long cours. Trois corps et même un quatrième, juste à l'instant, ont été découverts au domicile d'un couple et de ses quatre enfants. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, la disparition de toute une famille au printemps 2011 et la traque du père, qui dure depuis 13 ans. Priorité à cette information qui nous parvient à l'instant, la police écossaise affirme avoir été un homme ce soir à l'aéroport de Glasgow. Xavier Dupont de Ligonnès, la fabrique d'un mythe, épisode 2. Cet homme serait Xavier Dupont de Ligonnès. Dans l'épisode précédent, nous vous racontions que le jeudi 21 avril 2011, la police retrouve sous la terrasse d'une maison à Nantes les corps de cinq membres d'une famille portée disparue. Il manque Xavier Dupont de Ligonnès, le père et suspect numéro 1. Un des voisins des Duponts de Ligonnès raconte aux enquêteurs que le jeudi 7 avril, deux semaines avant la découverte des corps, il a vu Xavier faire des allées et venues entre la maison et sa voiture, qui est égarée juste en face. Le père de famille a chargé plusieurs gros sacs et des cabas remplis à rabord dans le coffre de la berline. Le signalement de la disparition de la famille Dupont de Ligonnès a lieu 48 heures plus tard, le samedi 9 avril. Nous sommes 13 jours avant la découverte des corps. Ce jour-là, un membre de la famille d'Agnès Dupont de Ligonnès appelle les policiers pour leur signaler qu'il a reçu une lettre qu'il trouve étrange et alarmante. « Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Vous recevez ce courrier par la voie postale classique car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement. Ni mail, ni SMS, ni téléphone. Et ce, pendant quelques années, pour des raisons de sécurité. Vous devez vous demander ce que tout cela signifie. Voici l'histoire. Du moins ce que nous sommes autorisés à vous en dire. » L'alerte de ce proche n'est pas prise au sérieux. Le mercredi 13 avril, 8 jours avant la découverte des corps et 4 jours après la première alerte, l'ambiance change. Quelques voisins ont remarqué que les volets du 55 boulevard Schumann sont fermés, y compris la journée, ce qui n'est d'habitude jamais le cas. Devant la maison, les voisins notent que la golf décapotable d'Agnès Dupont de Ligonnès, garée sur le trottoir d'en face, n'a pas bougé depuis plusieurs jours. Ça non plus, ce n'est pas habituel. Ils ont aussi remarqué qu'à droite de la porte d'entrée, la boîte aux lettres a disparu. À la place, il y a un mot, imprimé sur une feuille et affiché à l'aide de gros morceaux de scotch orange. On peut y lire, courrier à retourner à leurs expéditeurs, merci. Quand la police commence à s'intéresser sérieusement à cette disparition, elle prend connaissance de la lettre, envoyée par le père de famille, à quelques proches. Quand vous lirez ce courrier, nous n'existerons plus officiellement, en tant que Français. Nous serons des citoyens américains lambda, vivants comme tous les Américains aux USA. Sauf que nous n'aurons plus le droit de communiquer avec notre famille et nos amis pendant un temps indéterminé. La version officielle est que nous avons été mutés en Australie pour des raisons professionnelles sans plus de précision. Prenez bien soin de vous tous, nous aurons tellement de choses à nous raconter plus tard. PS, inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, c'était là quand nous sommes arrivés ici. Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. En en-tête, il est écrit « Courrier à notre famille et à nos amis ». Sont ensuite cités quelques prénoms. Parmi eux, Christine et Bertram, la sœur et le beau-frère de Xavier, et Emmanuel et Michel, ses plus proches amis, dont nous reparlerons. La lettre commence par une formule qui deviendra célèbre. Coucou tout le monde. Damien, dans la suite du courrier, Xavier explique qu'il était un agent infiltré. Infiltré par la DEA. Alors la DEA, c'est la Drug Enforcement Administration, c'est l'agence anti-stupéfiants américaine, comme d'ailleurs il va le préciser et l'expliquer lui-même dans la lettre qu'il laisse à ses proches. Il explique que son rôle auprès de cette agence américaine, c'était de collecter des informations dans le milieu des discothèques, des boîtes de nuit françaises, sur les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Selon lui, il a passé 7 ans à collecter ces informations. Oui, et donc, via en fait cette société qu'il avait créée, alors il explique que c'était une forme de couverture, la société qu'il avait fondée pour se déplacer un peu dans toute la France auprès des hôtels, auquel il proposait de figurer dans un annuaire à disposition des professionnels, des VRP, des commerciaux, des gens qui bougeaient beaucoup. Il explique que tout ça, en fait, c'était une couverture pour couvrir ses vraies activités, qui étaient celles de fournir des renseignements à la DEA. Alors évidemment, le business qu'il avait monté comme couverture, ça ne marchait pas. On comprend que ça ne marchait pas, parce qu'en fait, c'était juste une couverture et pas son vrai travail. Et donc, au terme de cette explication, et de ce vrai métier, qui serait donc d'informer l'agence antidrogue américaine, il explique que lui et toute sa famille ont dû partir aux USA dans un premier temps, parce qu'ils doivent être témoins, enfin lui surtout, doit être témoin dans un procès assez vaste sur un immense trafic de stupes internationales. Les écoles des enfants et les employeurs d'Agnès la mère et d'un des fils ont aussi reçu des lettres. Oui, il a prévenu tout le monde. Alors, il est moins précis dans les courriers qu'il envoie notamment aux écoles, mais il explique quand même aux profs et à la direction de l'école, Dan et Benoît, les deux plus jeunes, qu'ils sont partis, toute la famille, est partie en urgence en Australie. Il va faire la même démarche auprès de la pizzeria où son fils aîné Arthur avait un job d'étudiant. Il va envoyer une lettre manuscrite au patron de cette pizzeria qui est datée du 4 avril, dans laquelle il dit également qu'Arthur part en Australie suite à une mutation de son père. Alors, on note quand même que dans les courriers qu'il a envoyés, il y a deux versions. La première version, elle est destinée aux proches. À cela, la lettre explique que toute la famille est partie aux Etats-Unis. Et la deuxième version, qui est destinée aux écoles et aux employeurs de certains des enfants, c'est que tout le monde est parti en Australie. Est-ce que c'est crédible ? Pour la police, à ce stade-là, pas du tout. Bon, d'abord, qu'un homme français devienne un infiltré de la DEA, en théorie, c'est possible. Mais en tout cas, Xavier Dupont-Legnès n'en a pas le profil. Et puis surtout, ce côté départ groupé avec toute la famille à l'autre bout du monde, que ce soit d'ailleurs en Australie ou aux Etats-Unis, ça paraît totalement improbable pour les enquêteurs français qui commencent à travailler sur le dossier. Surtout que, quand on lit dans le détail un petit peu les explications de Xavier Dupont-Legnès, son rôle à la DEA, tout ça semble quand même très confus. Il n'y a pas d'indication très précise. Et tout ça fait que ça paraît être une histoire totalement incroyable. C'est la raison pour laquelle, le mercredi 13 avril à 14h45, les enquêteurs perquisitionnent la maison du 55 boulevard Schumann. C'est la première fois qu'ils y pénètrent. La scène est racontée dans le livre de Jean-Michel Laurence et Béatrice Fontenot, « Sans pitié pour les siens ». Le brigadier-chef constate que les volets sont fermés, est-il écrit. Il fait appel au sapeur-pompier pour pénétrer dans l'enceinte de l'habitation. Le pavillon est aéré, l'électricité non coupée. Le logement est meublé. À l'étage, la présence de valises laisse présager un départ précipité. Rien d'autre à signaler. Les policiers quittent la maison. Ils reviennent deux jours plus tard, le vendredi 15 avril. Cette fois-ci, le brigadier-chef passe par le jardin d'un des voisins de la famille. Il ne note rien d'anormal. Il traverse le jardin, qui fait 35 mètres de long sur 6 mètres de large, puis il monte l'escalier, qui mène à la terrasse, et il entre dans la cuisine. Sur un buffet, il y a un mot griffonné à la main. « Désolé, nous n'avons pas eu le temps de porter les sacs de chaussures à la Croix-Rouge. C'est pas loin. Il suffit de les poser à côté des containers à vêtements, voire plans 6 juin. » Dans les cadres accrochés au mur, qu'on devine destinés à mettre en avant les meilleurs moments d'une vie de famille heureuse, il n'y a plus aucune photo. Damien, à l'étage, les policiers trouvent donc des valises remplies qui leur semblent être le signe d'un départ précipité. « Oui, mais en dehors de ça, ils ne vont pas noter de désordre anormal dans la maison. Au contraire, dans la cuisine, le réfrigérateur est vide, la vaisselle a été rangée. Les policiers notent aussi que le carrelage est propre, même très propre, qu'il a été astiqué. Il y a d'ailleurs des flacons de détergent, un balai brosse qui vont être retrouvés dans cette cuisine, un seau, et détail un peu troublant, une serpillère qui est encore humide lorsque les policiers la touchent. Dans la maison, il reste des objets du quotidien ? Oui, beaucoup. Il reste tous les appareils d'électroménager, il reste des livres, il reste des sacs de vêtements, les matelas des lits ont été retournés. Il reste aussi des objets personnels comme les guitares des enfants de la famille, des disques, des meubles comme des lampes, les étendoirs à linge sont aussi présents. Et dans le jardin, au milieu de la pelouse, il y a toujours un baby-food qui est posé au milieu de la pelouse. Et lorsqu'ils vont se rendre dans le sous-sol, les policiers vont constater que l'ordinateur est là, les disques de musique country qu'écoutait Xavier Dupont-Ligonnès sont aussi là, intacts. Il y a également des cartes professionnelles estampillées cristal qui était une des sociétés qu'avait fondé Xavier Dupont-Ligonnès. Un livre en particulier attire l'attention des enquêteurs ? Il se trouve sur la table de chevet à côté d'un délit. C'est un livre de l'auteur américain Arlan Coben qui s'appelle Disparu à jamais. Ce pot-là raconte l'histoire d'un jeune homme accusé de meurtre et qui décide de s'enfuir pour se cacher. Il change d'identité dans le livre, il s'entend avec le FBI, la police fédérale américaine, ce qui fait donc un peu penser au scénario compté dans la lettre, la fameuse lettre « Coucou tout le monde » rédigée par Xavier Dupont-Ligonnès. Donc effectivement, la présence de ce livre précisément sur cette table de chevet qui est presque laissée à la vue de tout le monde, en tout cas de ceux qui vont rentrer dans cette maison est un détail forcément étonnant. À 17h, toujours le mercredi 13 avril, les noms de Xavier et Agnès Dupont-Ligonnès sont inscrits sur le fichier national des personnes recherchées. La police apprend aussi qu'Emmanuel Teneur, un des meilleurs amis de Xavier Dupont-Ligonnès, est venu dans la maison avant leur première visite. Il a lui aussi reçu la lettre de Xavier dans sa boîte aux lettres, le samedi 9 avril vers midi. Elle est accompagnée d'une autre missive et d'un double des clés du 55 boulevard Schumann. Sur l'enveloppe, il n'y a pas de timbre. Ça signifie qu'elle a été déposée directement chez lui. La première des lettres, c'est celle qui commence par « Coucou tout le monde » dont nous avons déjà parlé. La deuxième est un mot plus personnel, adressé à Emmanuel seul. Xavier le prévient d'une séparation totale comme les deux amis n'en ont jamais vécu depuis les 37 ans qu'ils se connaissent. Mon vieil ami, cette fois nous allons passer pour la première fois depuis 37 ans, quelques années sans nous voir, ni nous téléphoner, ni nous écrire. Ça va faire bizarre. Va falloir s'habituer. Reste là jusqu'à mon retour, j'ai besoin de toi. Je n'étais pas en Savoie cette semaine, mais à Paris avec les Américains. Je suis rentré dans la nuit et nous n'avons qu'une journée pour faire les bagages et commencer à vider la maison. Chaud. Préviens Ben que nous ne viendrons pas faire le baptême de tir prévu le 9. Je t'embrasse bien fort, Xav. Damien, Emmanuel Teneur est chargé par Xavier Dupont de Ligonnès d'être une sorte de relais auprès de ses autres proches. Parce qu'en réalité, ce Emmanuel Teneur, il a l'avantage de connaître à peu près tout le monde dans l'environnement amical et familial de Xavier Dupont de Ligonnès. Avant que la police n'entre au 55 boulevard Schumann, Emmanuel Teneur est déjà venu à trois reprises. Oui, la première fois le 9 avril, c'est-à-dire juste après avoir reçu les lettres de son ami dans sa boîte, mais ce jour-là, il ne va pas entrer dans la maison. Xavier lui avait indiqué qu'il y avait la clé dans le compteur réservé à GDF et quand il va dans ce compteur pour trouver la clé, il ne la voit pas, il ne la trouve pas. En revanche, il y a un autre mot qui lui dit que certaines des clés ne fonctionnent pas. Donc, il va repartir ce jour-là. Il revient le lendemain, le dimanche 10 avril, en fin d'après-midi vers 17h. Cette fois, les clés sont là. Ça signifie donc que Xavier les a déposées entre-temps entre le samedi et le dimanche. Donc, cette fois-ci, muni des clés, il entre dans la maison. Lui constate qu'il y a un peu de désordre. Il voit le fameux petit mot laissé qui dit « Désolé, nous n'avons pas eu le temps de porter les affaires à la Croix-Rouge ». Il ne fait même pas une visite des lieux. Il repart assez vite parce que cette visite le met mal à l'aise. Donc, quand il rentre chez lui, il appelle un ami commun qu'il a avec Xavier qui s'appelle Cédric qui, lui aussi, d'ailleurs, a reçu cette fameuse lettre d'adieu. Ils discutent ensemble de leur malaise, de leurs questions et le lundi, ils se voient. Ils commencent par boire un verre ensemble et ensuite, ils décident de se rendre une nouvelle fois dans la maison du boulevard Schumann. Cette fois-ci, ils font le tour un peu plus précisément. Ils constatent, un peu comme le constateront plus tard les policiers que l'état de la maison donne l'impression d'un départ un peu précipité de la famille, mais ils en restent là un peu comme si tous les deux voulaient se convaincre que ce scénario qui leur paraît quand même totalement improbable est malgré tout possible et que l'explication que leur a donnée leur ami de 30 ans dans cette lettre est une explication acceptable. Qu'est-ce qu'Emmanuel Tuner pense de ce départ soudain ? D'abord, il est très affecté par le départ de toute cette famille et par le départ de son ami. Évidemment, il se pose des questions, mais la lettre laissée par Xavier qui lui explique cette exfiltration, l'agence antidrogue américaine, son rôle d'agent secret en quelque sorte sur le territoire français, il finit par se dire c'est tellement improbable que pourquoi pas ? En plus, il connaît la fascination de Xavier Dupont-Ligonnais pour les Etats-Unis, donc il se dit que finalement dans cette lettre, il y a quoi ? Il y a un départ aux Etats-Unis et il y a une décision qui paraît totalement improbable. Mais comme par le passé, Xavier Dupont-Ligonnais a déjà fait la preuve à Emmanuel Tuner de son comportement un peu fantasque et de son caractère un peu baroque, il finit par se convaincre que c'est possible. En effet, Xavier adore les Etats-Unis. Il y a déjà séjourné plusieurs fois. En août 1998, alors que Benoît, le dernier enfant de la fratrie, a tout juste 14 mois, il y voyage en famille pendant plusieurs semaines. Xavier suit alors avec une passion certaine l'arrivée d'Internet dans le quotidien et il crée une association, La Route des Commerciaux, qui deviendra sa société. Trois ans plus tard, en 2001, le père d'Agnès meurt et elle hérite d'environ 350 000 euros. Elle investit alors dans le projet professionnel de Xavier. Une boîte qui démarre très fort, raconte-t-elle dans une lettre écrite à son parrain, retrouvée par le magazine Society. À cette période-là, le couple est heureux, confiant, persuadé de son succès. Assez, en tout cas, pour décider de financer, avec les 350 000 euros de l'héritage paternel d'Agnès, un train de vie très élevé. Agnès et Xavier louent une maison avec piscine à Portnick, une station balnéaire à 50 km de Nantes. Ils ont plusieurs grosses voitures, éduquent leurs enfants dans le privé et les emmènent à leur cours d'équitation le week-end. Mais ça ne suffit pas. En 2002, Agnès et Xavier décident de partir vivre aux États-Unis. Il suffira que Xavier monte une version américaine de son entreprise française. Ça marchera à tous les coups, il en est certain. L'idée est tellement bonne. C'est ainsi qu'en novembre 2002, Xavier, Agnès et les enfants disent au revoir à leurs proches pour plusieurs années, pensent-ils. Et ils s'envolent pour Miami. Les enfants sont inscrits à l'école et les parents font le choix de vivre à l'hôtel. Ils jettent leur dévolu sur le Little Inn by the Sea, un établissement chic à Fort Lauderdale, au nord de Miami. Agnès a toute confiance en Xavier. À ce moment-là, elle ne pressent pas l'échec à venir. Agnès et Xavier se sont rencontrés en 1979 à Versailles, en région parisienne. Trois ans plus tard, en 1982, ils fêtent leur fiançaille. Elle a 20 ans, lui, 21. Mais le mariage n'a pas lieu. Entre-temps, Xavier a rencontré à Paris une autre jeune femme, étudiante comme lui. Elle s'appelle Claudia. C'est une Allemande, grande et blonde, dont il tombe éperdument amoureux. C'est l'amour fou. Il n'a plus envie d'épouser Agnès. Un proche de la famille raconte aux Parisiens que même si Claudia habitait en Allemagne, Xavier s'en fichait. Il s'en est allé plusieurs fois chez elle et envisageait sérieusement de la demander en mariage. Le problème, c'est qu'elle était protestante. Lui était catholique, explique ce proche. Xavier, pour qui la religion est très importante et qui est très pratiquant, ne parvient pas à dépasser ce qu'il voit comme une réelle incompatibilité. Lydie le prend fin. Damien, Xavier, célibataire, part s'installer dans le sud tout seul en 1986. Aix-en-Provence d'abord, puis à Draguignan dans le Var. C'est à ce moment-là qu'il va faire la rencontre de Michel Rétif qui va devenir son deuxième meilleur ami avec Emmanuel Teneur qui vient d'ailleurs Emmanuel Teneur lui aussi s'installer dans le Var à proximité de Xavier Dupont-de-Ligonnès. En 1989, Xavier Dupont-de-Ligonnès est licencié, perd son travail mais il le vit plutôt bien. Il s'estime libre, célibataire et heureux. A la fin de l'année 1989, Xavier Dupont-de-Ligonnès a 28 ans et il part à New York avec Michel Rétif. Oui, c'est un peu leur rêve d'enfant qu'ils vont réaliser et donc ils partent là-bas. Ils vont à la fois y aller pour le tourisme pour découvrir plusieurs états. Ils vont traverser quasiment les Etats-Unis puis ils vont en profiter aussi parce qu'ils ont toujours des idées de business dans la tête pour s'essayer un peu à l'achat de voitures, au commerce de voitures. Donc ils vivent un peu comme ça sur les routes. Ils vont aussi s'arrêter un temps dans un ranch où ils vont vivre quelques temps là-bas. Donc c'est vraiment une sorte de voyage initiatique qu'ils vont faire tous les deux aux Etats-Unis. Xavier Dupont-de-Ligonnès revient en France après ce voyage aux Etats-Unis en 1990. Mais avec le projet derrière la tête de repartir là-bas un jour ou l'autre. En attendant, il va partir de l'autre côté du globe pour la Nouvelle-Calédonie toujours avec son fidèle Michel Rétif maintenant qu'il le suit un peu partout dans ses aventures. Mais au dernier moment, alors qu'ils vont partir en Nouvelle-Calédonie, Xavier annule. Pourquoi ? Parce qu'il vient de revoir Agnès. Dans son livre, la sœur de Xavier Dupont-de-Ligonnès fournit des éléments sur ce qu'elle sait du couple que son frère et Agnès formaient. Ils auraient maintenu des liens même après avoir rompu leur fiançaille en 1982. Juste après leur rupture, la mère d'Agnès tombe malade, un cancer qui finit par l'emporter. Agnès a 24 ans et beaucoup de mal à s'en remettre. En 1990, elle connaît une deuxième déception amoureuse. Quand elle se retrouve à nouveau seule, elle est enceinte de 7 mois. Elle donne naissance à Arthur, le samedi 7 juillet 1990 à Versailles. Agnès fait front. En parallèle de sa vie de mère célibataire, elle restaure de la porcelaine dans son atelier et elle apprivoise son nouveau quotidien avec son nourrisson. C'est à ce moment-là que Xavier rentre des Etats-Unis et il se met à croire qu'une vie de famille est possible avec Agnès. Il n'est pas encore certain de vouloir assumer ce rôle de père pour cet enfant qui n'est pas le sien. Mais il y réfléchit sérieusement. Les mois qui passent achèvent de le convaincre. En 1991, Xavier demande une nouvelle fois la main d'Agnès. Un de ses proches confie aux journalistes Jean-Michel Laurence et Béatrice Fontenot dans leur ouvrage « Sans pitié pour les siens » qu'elle accepte, je cite, « car elle l'a toujours eue dans la peau ». Leur mariage est célébré au mois de septembre 1991 lors d'une cérémonie éclaire, à la suite de laquelle Xavier reconnaît Arthur. Agnès et lui ont fondé leur famille. Malgré ce nouveau rôle de père de famille qu'il assume totalement, Xavier ne perd pas de vue Claudia, la belle allemande. Il maintient le contact avec elle et continue à lui rendre visite de temps en temps à Hanovre. Agnès est au courant, mais Xavier s'est trouvé les mots justes pour la rassurer. Malgré sa jalousie, elle lui fait confiance. Les premiers temps, Xavier, Agnès et Arthur vivent dans le Var à Draguignan. Lui travaille comme commercial et connaît quelques périodes de chômage. Puis la famille s'agrandit et part vivre dans l'ouest de la France. Un peu à Nantes d'abord, puis à Pornique. Thomas né en 1992, Anne en 1994 et Benoît, le petit dernier, en 1997. Damien, Xavier parle un anglais parfait, voue un culte absolu à la musique country et croit dur comme fer au rêve américain. On l'a dit, il est déjà parti plusieurs fois aux Etats-Unis avant la naissance de ses enfants, puis ensuite en famille. Donc c'est un pays qu'il vénère, qu'il adore, dans lequel il a envie de vivre et de monter un business. Pour lui, le rêve américain, c'est partir de rien et à force de travail, de talent, de bâtir finalement cette fameuse entreprise florissante et très lucrative. Voilà ce qu'il imagine à ce moment-là pour sa propre vie et pour celle de sa famille. Mais quand il rentre de Floride en 2003, après l'année passée à l'hôtel à Miami, force est de constater qu'il avait vu un peu grand. Clairement, le projet américain, le rêve américain a pris l'eau. Les rares clients qui ont signé lui n'ont pas eu de retour sur investissement. Donc cette société, ce business est un échec. La famille Dupont-Ligonnès va donc rentrer à Pornic. À ce moment-là, une partie de l'héritage du père d'Agnès a déjà été englouti dans cette aventure. Donc toute la famille rentre à Pornic, à côté de Nantes, et les enfants sont réinscrits à l'école locale. Les enquêteurs établissent que les assassinats remontent à la nuit du 3 au 4 avril pour Agnès, Arthur, Anne et Benoît. Et à la nuit du 5 au 6 avril, en ce qui concerne Thomas, le deuxième de la fratrie, qui a été enterré dans une fosse creusée à part, à l'autre extrémité du dessous de la terrasse. Entre ces dates-là et la découverte des corps, il se passe plus de deux semaines et le domicile des Duponts de Ligonnès est visité à six reprises. D'abord, nous l'avons dit par Emmanuel Teneur le 11 avril, puis cinq fois par des policiers entre le 13 et le 21 avril. Cela montre que la maison a bien été nettoyée, puisqu'au premier abord, personne n'a rien trouvé qui laisse envisager la piste criminelle. Cela montre aussi que les lettres et messages envoyés par Xavier ont su désamorcer l'inquiétude qui aurait dû normalement saisir les proches de la famille. Ces éléments, la maison propre et les lettres, ont laissé le temps au suspect numéro un de s'évanouir dans la nature. Pour la sœur de Xavier, Christine, ainsi que pour son compagnon Bertram et sa mère Geneviève, la thèse de l'exfiltration présentée par Xavier dans sa lettre qui débute par la formule « Coucou tout le monde » est tout à fait validée par l'histoire familiale. Car après leur départ en Floride, au mois de novembre 2002, a priori pour plusieurs années, la famille Dupont-de-Ligonnès annonce finalement très vite son retour en France. En allégant divers motifs liés aux enfants, témoigne Christine. Les nombreux vaccins obligatoires et la scolarisation trop compliquée notamment. « Ce revirement nous surprend tous, » écrit-elle. « Sur le moment, je n'ai pas demandé d'explication à mon frère car je n'aime pas poser de questions indiscrètes. » Selon la lettre rédigée par Xavier en avril 2011, c'est à cette époque qu'il aurait été formé pour faire du renseignement. Après avoir été testé et briefé, j'ai donc accepté de travailler incognito pour la DEA, avec obligation de garder le secret, même et surtout vis-à-vis des enfants. Par le biais de la route des commerciaux, étant chaque soir dans une ville différente, avec une raison officielle de rentrer en contact avec tous les patrons de discothèques, j'étais la personne idéale. À l'époque, Christine et son mari Bertram n'avaient pas bien compris ce que la famille était partie faire aux Etats-Unis, ni les raisons exactes de leur retour en France. Maintenant, ils comprennent. Si Xavier travaillait pour les Etats-Unis en tant qu'agent infiltré, ce retour soudain devient tout à fait logique. Au mois d'août 2003, quand la famille Dupont-de-Ligonnès revient en France après la courte expatriation en Floride, Xavier n'a pas encore abandonné son idée géniale. De l'association La Route des Commerciaux est née l'entreprise Selref. Autre statut, autre nom, mais même projet. Xavier part sur les routes de France, vanter les mérites de cette entreprise qui a échoué aux Etats-Unis, mais qui, selon lui, réussira ici. Il s'offre même le luxe d'embaucher du personnel. Six collaborateurs, dont un témoignera sur le site du Nouvel Obs en avril 2011, peu après les découvertes macabres. Xavier l'a embauché en 2003. Au bout de trois mois, il le licencie pour raison économique. Les affaires ne marchent pas. En effet, la Selref ne fait pas plus d'émules qu'avant. En 2004, Xavier lance son site internet français, la Fédération Française des Commerciaux. Mais rapidement, il doit se rendre à l'évidence. Il est obligé d'avouer à Agnès qu'il a de plus en plus de mal à faire vivre sa famille. Parfois, le couple se demande même comment boucler les fins de mois. Dans l'enquête qu'ils ont consacrée à l'affaire, les journalistes du magazine Society font un lien entre cette faillite et celle amoureuse qui va suivre. Il raconte qu'au début, Agnès aimait discuter avec Xavier de son grand projet. Elle appelait même les collaborateurs de la route des commerciaux et suggérait des modifications sur les documents proposés par son mari. Mais au fur et à mesure que le grand projet prend l'eau, les relations dans le couple se tendent. Xavier est absent la plupart du temps. Il est sur les routes la semaine et il s'enferme au sous-sol de la maison le week-end. Il y reste seul des heures en écoutant de la musique. Pendant ce temps-là, Agnès gère les enfants et dit de leur père qu'il est dans sa grotte. Il y a encore trois ans, la famille menait grand train mais cette époque semble désormais très loin. Au cours de l'été 2005, Xavier a une nouvelle idée, un énième projet professionnel grandiose qui en fait ressemble au précédent et porte le nom de projet cristal. Comme d'habitude, il demande à Agnès de le financer. Sur les 350 000 euros qu'elle a touchés de son père, il en reste 46 000. Et pour la première fois, elle refuse. Damien, Xavier Dupont-de-Ligonnès va à ce moment-là quitter le foyer. Il va non seulement partir mais en plus, il va chercher à culpabiliser Agnès. il va lui écrire que c'est à cause d'elle s'ils sont dans cette situation de quasi-précarité et il va lui écrire, je le cite, « Il faut vraiment que tu comprennes sinon on va à la catastrophe totale. Je suis sérieux et je te demande de l'être aussi. » En plus de ses courriers, en plus de ses reproches, il va même faire intervenir ses deux meilleurs amis Emmanuel Tonneur et Michel Rétif pour plaider sa cause auprès d'Agnès. Pendant plusieurs semaines, Agnès et Xavier ne se parlent pas. Effectivement, ils ne se parlent plus. Agnès va physiquement accuser le coup. Elle va perdre 20 kilos. Elle va reprendre contact avec une ancienne amie qui s'appelle Sophie et elle va lui dire clairement qu'ils sont au bout du bout financièrement et qu'elle surtout, elle n'a plus confiance en Xavier, qu'il n'est jamais là et qu'elle a l'impression qu'il ne l'aime plus. Son amie Sophie, qui ne l'a pas vue depuis un certain temps, ne va pas oser lui dire ce qu'elle pense depuis longtemps, c'est qu'elle le trouve en réalité extrêmement bizarre. Finalement, Xavier revient. Environ trois mois plus tard et alors là, il va faire quelque chose de très étonnant qui, aux yeux de nombreux observateurs, va marquer en quelque sorte le début de l'emprise concrète que Xavier Dupont-le-Ligonnès exerce sur sa femme Agnès. Même son amie, la sète Sophie, témoignera qu'à partir de ce moment-là, elle s'est dit que Xavier, ce n'était pas seulement un type bizarre, c'était un complet psychopathe. Vous venez d'écouter le deuxième épisode sur six de notre série d'été Crime Story, Xavier Dupont-le-Ligonnès, La fabrique d'un mythe. Un épisode produit par Clara Garnier-Amourou, Barbara Gouy, Thibaut Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation et mixage, Julien Moncouquiole. Lecture, Julien Meunier. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les références des ouvrages que nous avons cités. Suite de ce podcast dans le troisième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada